Grèce, Péloponnèse, 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour assurer sa croissance, Sparte décide de faire main basse sur les territoires de la Mécénie voisine. C'est le début d'une longue période de guerre qui se solde par la victoire de l'envahisseur et l'asservissement des populations locales. Pourtant, les Spartiates ont toutes les peines du monde à maintenir les Mécéniens sous contrôle. Ces derniers sont bien plus nombreux, nourrissent une haine viscérale à leur encontre et font constamment planer la menace d'un soulèvement meurtrier. Face aux dangers qui pèsent sur elle, Sparte se métamorphose complètement. Réputée jusque-là pour ses grands poètes et ses talentueux artisans, elle devient une société guerrière, berceau des plus féroces combattants que la Grèce antique ait connue. Une communauté impitoyable où l'individu doit constamment prouver sa valeur et n'existe que pour servir la grandeur de l'État. La doctrine spartiate s'appuie sur un système éducatif prônant le dépassement de soi, l'obéissance et l'abnégation. Alors que les filles sont élevées dans l'optique de devenir de vigoureuses reproductrices, les garçons quittent leur famille pour débuter leur formation militaire dès l'âge de 7 ans. Durant cette formation, ils apprennent non seulement à se battre, mais aussi à endurer toutes les souffrances, toutes les privations et toutes les humiliations. Les jeunes spartiates sont constamment mis à l'épreuve et violemment punis quand ils échouent. Année après année, les plus faibles sont ainsi éliminés, les autres façonnés corps et âme pour devenir d'authentiques machines à tuer. Mais la véritable force des oplis de spartiates réside moins dans leur habileté individuelle que dans leur prodigieuse capacité à ne faire qu'un sur le champ de bataille. Face à l'ennemi, ils maîtrisent à la perfection l'art de la phalange et leurs formations militaires sont réputées impénétrables. Cette excellence martiale fait de Sparte la plus grande puissance militaire de son temps. C'est à 20 ans que les jeunes spartiates deviennent des soldats à part entière. Ils intègrent alors de petites unités de combat avec lesquelles ils partagent les 10 prochaines années de leur vie. À l'âge de 30 ans, ils sont finalement autorisés à quitter leur caserne afin de fonder une famille. Cette dernière aura le devoir de fournir à l'État sa prochaine génération de combattants. Avec une élite se consacrant exclusivement à son idéal guerrier, la vie quotidienne à Sparte repose sur le travail des populations soumises à son autorité. Dans les campagnes, des esclaves opprimés appelés ilotes travaillent la terre pour nourrir les spartiates. Dans les villes, les artisans libres de la caste des Périèques assurent entre autres la fabrication de leur équipement militaire. Pour préserver la stabilité de ces territoires, Sparte fait régner la terreur et entretient la défiance à l'égard des îlotes. Ces derniers sont régulièrement massacrés pour rappeler à tous le sort réservé aux éléments perturbateurs. Les enfants spartiates sont également conditionnés à les mépriser, ce qui favorise les persécutions décomplexées à l'âge adulte. Malgré sa brutalité, le modèle spartiate est admiré dans toute la Grèce, tant pour son efficacité militaire que pour son dévouement à l'idéal guerrier qui est le sien. Sur le plan humain, c'est pourtant un véritable désastre. Les spartiates n'ont aucun contrôle sur leur existence, aucune vie privée, aucune liberté individuelle, aucun accès à la culture, et vivent constamment repliés sur eux-mêmes, enfermés dans un monde de violence dont ils sont finalement eux aussi les esclaves. Sous-titrage Société Radio-Canada